Cinq jours ouvrables dans la semaine selon le calendrier scolaire et une toute particulière, le mercredi. Un jour où écoliers et élèves ont la matinée pour aller au cours et l'autre moitié de la journée pour rester à la maison. Mais les élèves eux-mêmes savent-ils pourquoi cette journée est de moitié ? Non, je ne sais pas pourquoi la journée du mercredi est une demi-journée. Je n'en ai aucune idée. C'est après votre question que je me pose aussi d'autres questions. C'est une demi-journée parce qu'on doit nous donner le temps de nous reposer pour le jeudi et le vendredi et le samedi, on se repose aussi. En tout cas, pour ceux d'entre eux qui sont conscients, c'est une belle opportunité. Des heures de libre à occuper de diverses manières selon leurs envies et aspirations. A cet effet, que font-ils réellement des mercredis soirs ? Les mercredis soirs, je prépare mes exercices pour jeudi et vendredi et je me repose aussi. Je ne veux pas houter des hauts coups de renforcement pour améliorer mon niveau. Et aussi, des fois, je ne veux pas faire du sport, jouer au foot surtout. L'après-midi, je lave mon kaki et je fais un peu d'études. Je mange et je me repose. Une idée sûrement bien pensée des autorités de l'enseignement depuis des années. Mais aujourd'hui, à quoi sert réellement ce temps libre ? En principe, le mercredi soir, c'est un moment de repos. C'est un moment de repos pour les élèves, pour qu'ils fassent leurs recherches, qu'ils fassent des révisions ainsi de maison, qu'ils s'organisent. Est-ce que vous voyez ? Nous ne leur imposons rien et nous ne distinguons pas les autres élèves de ceux qui vont à l'examen. Tous s'inscrivent dans la même logique. Sur ce plan, je dirais que, quelque part, certains élèves qui ne se sont pas trop intéressés aux activités culturelles s'organisent quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les séances de révision. Parce que ce n'est pas pour rien que le législateur a dégagé le mercredi soir pour que les enfants vachent à d'autres activités. Le repos est la priorité pour se ressourcer. développer des compétences pédagogiques ou extrascolaires aux apprenants de savoir utiliser ce court temps à bon escient pour bien en profiter.